Ça va être une conférence un peu dense, donc je vais juste vous détailler un petit peu ce qu'on va faire pour que vous compreniez un peu le cheminement, on va dire, de la conférence. En fait, on va se servir du général Bijar que vous avez vu en fait sur la première page. On va se servir de son parcours pour tout simplement mettre en avant les combats menés par l'armée française durant la seconde guerre mondiale principalement. Et ensuite, on va parler plutôt de son parcours à lui en détaillant dans les grandes lignes l'Indochine et la guerre d'Algérie. Donc pourquoi Bijar ? Parce qu'en fait, franchement, c'est un monument de l'armée française. C'est un général sorti des rangs. Donc à la base, il s'est engagé homme du rang, pas de grade et il a fini quand même général. Donc c'est vraiment un monument, il a fait des grandes choses. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur lui et comme ça, ça vous permet de le connaître pour ceux qui ne connaissaient pas. Et le dernier objectif, c'est de lutter contre la propagande anglo-saxonne. Parce que moi, le film Dunkerque sans les français, j'appelle ça la propagande. Donc voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, vous allez apprendre quelques petits trucs sur nos compatriotes qui se sont battus. Donc déjà, présentation de Marcel Bijar. Il est né à Toul en 1916. Donc c'était un employé de banque, tout ce qu'il y a de plus de commun. Et il a effectué son service militaire de 1936 à 1938, c'était deux ans à l'époque, au 23ème régiment d'infanterie de forteresse de Hague-Nau. Donc l'infanterie de forteresse, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est tout simplement des troupes d'infanterie qui ont pour objectif, enfin qui ont pour formation, fonction de mettre en oeuvre les défenses, les fortifications de la ligne Maginot, en gros. Ils sont spécialisés dans la gestion de bunkers, ce genre de choses. Donc en 1938, son service se termine avec le titre de sergent de réserve. Et il est rappelé en mars 1939, parce que ça commence à chauffer. Et il est affecté, du coup, dans la ligne Maginot, ici à Offen, dans le nord-est de la France, à la frontière avec l'Allemagne. Du coup, j'en profite pour faire un petit aparté sur la ligne Maginot, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la ligne Maginot, c'est une ligne de défense qui a été construite de 1924 à 1940, dont l'objectif principal, c'est de protéger la frontière française, majoritairement contre les invasions allemandes. Donc on doit son nom à André Maginot, c'était le ministre de la guerre de l'époque. Et donc, voilà, petite carte de France pour visualiser un petit peu la ligne. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, les énormes, très noirs, bien épais, c'est les gros sites de défense auxquels on pense généralement, quand on pense à la ligne Maginot. Le reste, c'est des défenses un petit peu plus éparses, avec, voilà, on peut voir ici qu'il y a de l'artillerie, en gros, sur les gros très noirs, donc ça, c'est vraiment les secteurs très défensifs. Et comme on peut le voir ici, le nom de la Belgique, et on va en reparler après, c'est des secteurs un peu moins défendus, mais il y a quand même ce qu'il faut. Et ici, il y a le secteur des Alpes, donc tenu par l'armée des Alpes, qui, lui, est pour résister face à l'Italie. Et ici, un petit point en Corse, moi, je ne le savais pas, il y avait un petit bout de la ligne Maginot en Corse. Donc, la ligne Maginot, ça ressemblait à ça. Ici, on a le schéma d'un ouvrage fortifié. Donc ça, c'était les ouvrages lourds avec de l'artillerie, donc des gros canons dans les collines, beaucoup de souterrains reliés par des trains, avec ici, on peut voir des schémas de casernes, de stockage des munitions. Et ici, là, on voit des dispositifs anti-blindés. Et sur la droite, je vous ai mis la photo d'une cloche dite GFM, avec juste un guetteur et un tireur fusil mitrailleur à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est pour avoir une petite vision de la ligne Maginot, qu'est-ce que c'était. Donc là, on va retourner sur Bijar. Lui, donc, il est affecté à la ligne Maginot, mais il ne va pas être juste cantonné dans un bunker, en fait, il va rapidement prendre la tête d'un corps franc. On va rediscuter juste après de ce que c'est qu'un corps franc. Et en fait, il va assez rapidement enchaîner les faits d'armes et très rapidement être promu adjudant. Donc, en gros, c'est le grade après sergent, sergent-chef. Et la guerre se termina assez rapidement pour lui, puisque le 22 juin 1940, il est fait prisonnier. Mais il aura quand même déjà eu le temps d'avoir ses premières citations, d'avoir fait ses premiers faits d'armes, qu'on ne va pas détailler, mais voilà, imaginez des embuscades, ce genre de choses. Et donc ici, c'est juste une photo qui n'illustre pas du tout Bijar. En fait, là où je n'avais pas spécialement d'illustration, je vous ai mis des photos de combattants de l'époque ou des reconstitutions. Voilà, donc, petit aparté, du coup, sur les corps francs dont Bijar faisait partie. Alors, les corps francs, en fait, ce sont des groupes réduits de combattants. Donc, ils peuvent être d'une armée ou pas. Ça peut être, enfin, c'est vraiment juste groupes réduits de combattants qui vont utiliser des techniques de combat moins conventionnels que, on va dire, l'armée régulière. Les corps francs sont surtout nés durant la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, la Première Guerre mondiale, on avait deux armées qui se faisaient face dans les tranchées et c'était un petit peu compliqué d'engager le combat en dehors des grands assauts. Donc, en fait, on a ces corps francs qui naissent, qui sont du coup des petits groupes de soldats qui vont être mieux équipés. Par exemple, on va voir, je vous ai mis une image ici de corps francs de la Première Guerre mondiale. Ils correspondent pas trop à l'image qu'on a d'un poilu parce qu'ils sont équipés pour leur type de combat à eux, des combats beaucoup plus rapides. Parce qu'en fait, les corps francs, on va dire que, par rapport à la troupe, ils vont être spécialistes dans les assauts éclairs, les raids, les embuscades, les captures de prisonniers pour avoir des informations. Donc là, par exemple, pour illustrer la différence entre la troupe régulière et les corps francs, on a cette image de corps francs de la Première Guerre mondiale, où en fait, au lieu d'avoir les longs fusils, ils ont des revolvers, des pistolets, des grenades, quelques armes blanches, mais en vrai, les armes blanches, Première Guerre mondiale, c'est de la connerie, c'était pas vraiment utilisé. Et donc, du coup, ces corps francs qui ont été très utilisés pendant la Première Guerre mondiale sont remis au goût du jour pendant la Drôle de Guerre puisqu'en fait, on a les Allemands derrière la Linsigfried et les Français derrière la Linsigino. Il n'y a pas vraiment d'engagement qui se fait durant cette période de Drôle de Guerre et du coup, les corps francs sont vachement utilisés. Et en fait, c'est à peu près les seuls combats qu'on va avoir. Ça, c'est corps francs Première Guerre mondiale. Corps francs Seconde Guerre mondiale, ils vont être plutôt équipés de pistolets mitrailleurs, fusils mitrailleurs et quelques fusils parce que du coup, ces armes-là sont un peu plus démocratisées. Mais ça reste quand même relativement proche de ceux de la Première Guerre mondiale, les pistolets en moins puisque c'est beaucoup moins corps à corps. Mais voilà, ça, c'était pour les corps francs. Comme on a mentionné la Drôle de Guerre, je vais aussi faire un petit aparté dessus. La Drôle de Guerre, en fait, c'est la période qui va s'étendre de septembre à mai, en gros, 1939 à 1940. En fait, on a les Français retranchés derrière la ligne Maginot avec leur doctrine de défense, qu'on va détailler un petit peu plus tard. Et les Allemands derrière une Siegfried, qui eux, c'est plutôt qu'ils sont occupés à envahir la Pologne, donc ils ont autre chose à faire qu'à envahir la France. Et donc, voilà, on a cette situation un petit peu figée et statique avec des combats éparses et des embuscades et des coups de main, comme on l'a vu avec les groupes francs, qui sont au final les seuls à se battre. Donc, ce Seekers illustre bien la situation, puisqu'en fait, chacun fait son café dans sa tranchée et hormis les corps francs, il se passe assez peu de choses. Sauf, du coup, j'étends ça à l'offensive de la Sars, c'est la seule chose qui va plus ou moins se passer sur la période de la Drôle de Guerre, mais qu'on oublie assez souvent, parce qu'on va le voir, c'est pas dingue. En fait, c'est une offensive réponse à l'invasion de la Pologne qui a été lancée par l'Allemagne le 2 septembre. Donc, en fait, la France lance une offensive en Allemagne le 7 septembre. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y aura quasiment aucune résistance armée et ça va juste être un secteur extrêmement piégé, extrêmement miné, les puits empoisonnés, avec, par-ci, par-là, des petites embusquades allemandes, mais, en gros, il ne s'est pas passé grand-chose. Et, au final, la retraite sera ordonnée, notamment parce qu'il n'y avait pas d'artillerie, donc, en fait, ils ne pouvaient pas faire d'invasion de masse. Ils allaient s'approcher de la ligne Siegfried et ils allaient se faire massacrer, donc, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. On a quand même quelques photos, voilà, de leur peau nazi capturée. Mais, en gros, cette offensive, il ne s'est pas passé grand-chose. La conclusion, en fait, c'était plus une sorte de reconnaissance, voire promenade de, quand même, 41 divisions. Donc, je vous ai mis plus de 400 000 soldats. Mais, au final, retour dans l'Imagino et les Allemands vont vous reprendre la vingtaine de kilomètres qu'on quitte. Voilà. Quand même, un petit chiffre pour vous dire à quel point c'était miné. Il y avait plus de 10 000 mines antipersonnelles et plus de 2 000 mines anti-chars posées par les Allemands sur un front de seulement 10 kilomètres. Donc, c'était vraiment, c'était leur stratégie, en fait, aux Allemands. Ils étaient occupés à l'Est, alors juste, ils avaient beaucoup piégé l'Ouest et en espérant que ça fasse, quoi. Donc, on a quand même un petit bilan de l'opération. On a eu 115 tués. Et les Allemands en auront 114 lorsqu'ils vont reconquérir tout ce territoire un mois plus tard. Donc, ça la fout mal. Donc là, on en a plus ou moins fini pour la période, on va dire, plate de la seconde guerre, enfin, de la drôle de guerre. On va basculer, je vais vous parler après de... Juste après, en fait, de l'offensive de Narvik, le débarquement de Narvik. Mais du coup, c'est vrai, je me rends compte que j'ai pas tout à fait bien expliqué tout au début, même si c'était le but, mais en fait, à l'origine, je devais me baser sur le parcours de Bijar, mais comme vous le voyez, je m'étends vraiment très très loin de Bijar, parce que là, Bijar, en fait, il nous intéresse plus. Il est en camp de prisonnier, donc voilà, j'en profite pour parler d'autres choses. Mais Bijar n'était pas devant l'offensive de la SAR, et il sera pas à Narvik, rien. C'est juste pour traiter le sujet un peu plus globalement. Donc du coup, le débarquement à Narvik, c'est pareil. C'est un peu comme l'offensive de la SAR, c'est assez peu connu, même si un peu plus, parce que c'est une victoire. En fait, en avril 1940, les Allemands vont envahir la Norvège pour avoir leurs mines de fer, en gros, et les ports. En fait, la Norvège, c'est le seul pays qui a des ports qui ne sont pas gelés en hiver dans la mer Baltique. Donc c'est des ports stratégiques. Donc l'Allemagne envahit la Norvège. Et on avait déjà un plan pour prévenir, en fait, cette invasion qu'on n'a jamais exécutée, mais du coup, on est quand même venu en aide aux Norvégiens. Donc en avril, il y a une bataille navale qui a commencé, même deux. Et ensuite, en mai, on va avoir un débarquement franco-polonais pour repousser les Allemands. Donc voilà, ici, on a une image avec des chasseurs alpins, parce que ça s'est passé du coup en Norvège, donc il y avait beaucoup de neige, de la montagne. Donc c'est les chasseurs alpins et les légionnaires qui ont été engagés là-dedans. Donc c'est une victoire des chasseurs alpins et des légionnaires français. En fait, le bilan est assez... Je crois que c'est à peu près 350 morts des deux côtés. Mais en fait, on a atteint les objectifs et on a repris la zone de Norvège. Malheureusement, entre-temps, la bataille de France qu'on va aborder juste après se passe. Et donc on n'en a plus grand-chose à faire de Norvège. Et du coup, les Allemands, encore une fois, vont réoccuper le terrain inconquis. Mais ça reste une victoire sur le plan tactique. Même si elle n'a pas pu être exploitée comme il faut, avec... on ne va pas trop s'étendre, mais les Anglais qui n'étaient pas très chauds pour s'étendre plus que ça, on va dire, en Norvège. Donc au final, victoire d'en exploiter. Ce qui va du coup nous permettre d'aborder la bataille de France, qui est un petit peu le gros morceau de cette conférence. Donc on va commencer par une sorte de présentation, si je puis dire, des deux camps, des deux doctrines très rapides. Donc d'un côté, on va avoir la stratégie défensive française, avec la ligne Maginot, qui est incomplète et qui est un élément assez important. Voilà. On a une doctrine de combat qui est assez obsolète, donc pour plein de raisons. On va voir ensuite, mais d'une part, on a une mauvaise gestion des blindés dans l'armée. On a une communication qui est absolument catastrophique. Pour illustrer ça, les chars français, pour communiquer entre eux, ils avaient des drapeaux, rouges, bleus, enfin, je ne connais pas leurs codes pour dire, voilà, l'ennemi est devant ou à droite, mais les chars allemands avaient des radios. Donc voilà, on a plein de doctrines de combat absolument obsolètes, qu'il faut prendre en compte pour comprendre en fait ce qui s'est passé. On a un commandement vieillissant aussi. Le commandement, les officiers français, les états-majors, ce sont des personnes, pour beaucoup, qui en fait viennent de la première guerre mondiale, qui ont des vieilles doctrines, des vieilles pensées, vraiment pas très modernes, contrairement à l'Allemagne qu'on verra ensuite. Il y a une volonté de paix en France. La France, en fait, à ce moment-là, c'est une démocratie, qui a attiré ce qu'elle pouvait de la première guerre mondiale, mais je veux dire, c'est une démocratie, donc par défaut, elle veut la paix. Donc en gros, il y a cette espèce de réticence, on va dire, à se lancer dans la guerre. C'est vraiment important à prendre en compte, le français de l'époque ne voulait pas la guerre, et surtout, il y a un traumatisme de la première guerre mondiale qui s'est déroulé sur notre sol, que vraiment, on ne veut pas refaire ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a l'Imagino. L'Imagino, le but, c'était d'avoir un mur infranchissable pour qu'on ne recommence pas la première guerre mondiale et que ça reste hors du territoire français. Et face à ça, on a la stratégie purement offensive allemande, avec des divisions blindées en fer de lance, supportées par de l'aviation, ce que plus tard, on va appeler la Blitzkrieg. Si on s'est contesté, on va y revenir. C'est un régime totalitaire qui souhaite la guerre depuis des années. C'est des mecs, ils sont humiliés pendant la première guerre mondiale, donc c'est non seulement l'armée, mais le peuple est derrière leur armée. Ils sont vraiment tous là pour plus ou moins. Il y a toujours des opposants, mais globalement, c'est un pays qui veut la guerre. Donc ce n'est pas la même mentalité. Et au niveau de leurs officiers, ça va jouer un grand rôle, mais leurs officiers sont jeunes, motivés et surtout très autonomes. Donc en fait, ça va leur permettre, on verra après, d'avoir une force de réactivité beaucoup plus... Enfin, une marge de manœuvre et une réactivité bien supérieure à celle de l'armée française. Et un petit élément quand même à prendre en compte, c'est qu'ils ont des stocks d'essence pour 2-3 mois maximum, ce qui va du coup nous permettre de comprendre tout simplement leur stratégie. Du coup là, on va dire dans les grandes lignes, les deux opposants. Donc qui va gagner, nous on le sait déjà. Est-ce que c'était prévisible ? On verra que non. Donc la bataille de France commence le 10 mai. Donc la première chose... Alors, il y a une première phase qui va se passer en Belgique, en Hollande, où les Allemands vont globalement nous refouler en arrière. Et du coup, ils vont arriver à la frontière française. Donc, à l'imagino, c'est un vrai truc, c'est absolument infranchissable pour une armée à l'époque, plus ou moins. Et donc, les Allemands ne vont même pas s'y frotter, en fait. Vous avez peut-être entendu parler de la percée de Sedan. Ou de Sedan. En fait, Sedan, c'est une petite faille qui a dans la ligne Maginot... Quelqu'un essaie de parler ? Ok, non. On va détailler juste après. Donc en fait, les éléments à prendre en compte, c'est que l'Allemagne, comme on l'a dit, elle a peu de pétrole. Et donc en fait, eux, ils sont absolument incapables de tenir une guerre dans la durée avec l'armée française. A l'époque, l'armée française, même si on a vu au-dessus les doctrines, les défauts, mine de rien, en termes de nombreux d'hommes, de matériel, ça reste quand même la première armée au monde à l'époque. Je ne sais pas comment ils faisaient leur stat, s'ils étaient fiables, mais ce n'est pas n'importe quoi. Et les Allemands savent qu'ils ne peuvent pas, en fait, tenir une guerre de durée. Donc en fait, ils vont absolument tenter le tout pour le tout. Parce que, eux, leur point fort, c'est les chars. Et s'ils n'ont plus d'essence, la guerre pour eux, c'est foutu. Donc ils tentent le tout pour le tout. Viens faire cette masse, en fait, à travers les Ardennes à Sedan. En fait, Sedan, souvent, on nous présente ça comme un coup de génie de la stratégie allemande. En fait, il y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup de coups de poker, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient juste pas le choix, les mecs. Si jamais ils ne faisaient pas une percée à Sedan, ils allaient se casser la gueule sur la ligne Maginot. Ensuite, la France allait réagir. Enfin, ça n'aurait pas du tout eu la même tournure. Donc en fait, c'est un coup de poker avec la chance. Il faut savoir que, en fait, l'armée française, en gros, et le monde entier quasiment, enfin, pour ceux qui s'y intéressaient, j'imagine, considéraient que les Ardennes, ce n'était pas praticable pour des blindés, pour une armée, quoi. Donc en fait, c'était un secteur qui était assez peu défendu. Mais les Allemands ont réussi à passer. Et il faut savoir que les avions de reconnaissance français ont vu les blindés passer à Sedan. Ils en ont informé le commandement. Donc à l'époque, c'était Gamelin qui plus ou moins chapotait l'armée française. Et c'était tellement improbable que Gamelin n'y a pas cru, en fait. S'il y avait cru, ça serait probablement passé autrement. Mais il n'y a même pas cru pour vous dire à quel point c'est un coup de poker, le truc, quoi. Donc Sedan, voilà, c'est ici. Il y a un petit point faible dans l'anima Gino. Mais du coup, au final, tous ces éléments, donc de la chance, de la lenteur française, le commandement qui n'y croit pas, ça fait que la percée fonctionne. Et donc, en fait, l'objectif allemand, c'est de rejoindre, en partant de Sedan, de rejoindre le plus vite possible ici la Manche pour encercler 400 000 hommes, dont l'intégralité des troupes professionnelles britanniques. Donc en fait, dans cette poche-là qui englobe notamment Lille et Dunkerque, on a du coup l'intégralité de l'armée professionnelle britannique qui est vraiment un élément très important à comprendre. c'est qu'ils ont tous leurs soldats professionnels là-dedans et un bon nombre de soldats français qui sont également encerclés. Voilà. Donc ça, c'était tout simplement le plur allemand de faire ça. On va voir pourquoi. Donc ça, voilà. Juste en 10 jours, ils ont fait ça. Le 24 mai, donc la France tend de résister. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de batailles côté français, côté anglais aussi. Mais globalement, l'étau se resserre autour de Dunkerque et les armées alliées reculent. Et en fait, là, il va se passer un élément absolument décisif, c'est que l'offensive allemande a été arrêtée sur ordre du haut commandement. On va y revenir juste après. Donc en fait, pendant 3 jours, les blindés qui allaient fondre sur Dunkerque, en fait, ils n'avancent plus. Et donc les défenseurs vont pouvoir s'organiser et les français planifier la contre-attaque. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que, bon, c'est un gros coup dur. Mais même à ce moment-là, tout n'est pas encore perdu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire. Mais les anglais, de leur côté, ils se tirent un petit peu en direction du port parce qu'eux, en fait, le problème des anglais, comme je vous ai dit, toute leur armée professionnelle, donc 300 000 hommes par là, 400 000 hommes, sont pillés dans ce truc. Et du coup, eux, ce qu'ils se disent, c'est que si jamais leur armée professionnelle se fait anéantir, pour eux, c'est foutu. Après, derrière, ils ne pourront plus se battre. Donc en fait, eux, ils sont moyen chaud de contre-attaquer comme les français le veulent. Et en fait, ils voient que Dunkerque, c'est le dernier port plus ou moins libre. Du coup, en fait, ils se barrent par bons successifs discrètement vers Dunkerque sans en avertir le commandement français qui lui veut contre-attaquer. Le 27 mai, l'offensive allemande, elle reprend et les anglais dévoilent aux français leur volonté de se barrer. Et du coup, les français, en fait, ils vont décider, du coup, l'état-major français va se dire, bon bah, les anglais s'en vont, on va tout faire pour les couvrir parce que si nous, en gros, si nous on perd, les anglais, ils pourront continuer la lutte en fait. C'est ce qui s'est passé. Donc les français, en fait, vont mettre une résistance absolument héroïque, il n'y a pas d'autre mot, pour sauver l'opération Dynamo qui est le nom de code de cette opération d'évacuation. Et l'évacuation va réussir avec 340 000 évacués franco-anglais. Voilà. Donc ça, à droite, je vous ai mis l'image de la ville de Dunkerque. Elle a été rasée à plus de 90% pendant la bataille. Et donc au final, Dunkerque, quand on voit le déroulé de la guerre, en fait, on peut appeler ça une victoire sur le plan stratégique, même si sur le plan tactique, les Allemands ont battu nos armées. Sur le plan stratégique, en fait, c'est un truc de ouf, Dunkerque, parce que ça a juste permis derrière le débarquement, en fait, sans le sauvetage de Dunkerque, il est assez probable que l'Angleterre aurait pu perdre contre l'Allemagne derrière. Mais du coup, cette victoire, en fait, elle va s'expliquer, elle est beaucoup due à l'arrêt de l'offensive allemande dont je vous ai parlé, le 24 mai. Ça a donné trois jours de répit aux défenseurs, c'est juste énorme, en fait, sans ça, ils étaient en train de se faire refouler, refouler. Et en fait, il y a deux, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi ils ont arrêté cette offensive, en fait, il y a une des hypothèses, c'est que les troupes allemandes, elles étaient essoufflées, en arrivant à Dunkerque, parce que la bataille de France, elle est vraiment extrêmement violente, pour donner des chiffres qui sont assez éloquents. La bataille de France, c'est un mois et deux semaines, en gros, à ce moment-là, c'est encore que deux semaines. C'est des semaines qui sont d'une violence supérieure à un jour moyen, enfin, la même période pendant la bataille de Verdun. La bataille de France, c'est plus de chars, les Allemands ont perdu plus de chars pendant la bataille de France que pendant la bataille de Kursk, qui est, en fait, deux ans plus tard, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Ils ont perdu cinq ou six fois plus de chars dans l'invasion de la France. Donc, en fait, ça, c'est la première hypothèse parce que les Français, on a beau pas le savoir, ils sont quand même vachement bien défendus et donc les Allemands ont déjà quand même plusieurs dizaines de milliers de morts et des chars détruits, de l'aviation détruite. En fait, ils ont déjà détruit, ils ont déjà perdu les deux tiers de leur blindé à ce moment-là. Non, la moitié. Et la deuxième hypothèse qui est un peu plus plausible, enfin, qui est probablement la vraie raison pour laquelle ils ont ordonné cet arrêt, c'est qu'en fait, Hitler, ils voulaient probablement négocier la paix avec l'Angleterre à l'issue de la défaite française. Voilà. Donc, le deuxième point direct, c'est la résistance française qui a été juste monstrueuse. On a vu que dans la poche, il y avait Lille. Lille, c'est... À Lille, il y a 40 000 soldats, des débris un petit peu de l'armée française qui se sont rassemblés contre plus de 110 000 Allemands et environ 800 chars. Et en fait, pour vous dire à quel point les mecs étaient déterminés, c'est que ils étaient donc en infériorité numérique claire et ils ont réussi à tenir pendant 6 jours. Voilà. Donc, à peu près... Là, on voit quoi ? Ils sont à peu près à 1 contre 2, 1 contre 3. Et ils arrivaient en plus à contre-attaquer. C'est assez impressionnant. Ils ont... Pour vous dire, ils ont réussi à contre-attaquer et à capturer le chef d'un des régiments allemands. Donc, en gros, ils ne sont vraiment pas les mains mortes. Et juste cette résistance de Lille, déjà, a fait gagner des jours colossaux parce que sinon, c'est 110 000 mecs qui se ramenaient en plus sur Dunkerque. Là, c'était foutu. Et en plus, à Dunkerque même, on se retrouve avec, pareil, 40 000 soldats français parce que les Anglais se sont agglutinés sur les plages et d'ailleurs, ils se sont même barrés sans prévenir des postes de défense. Donc, on se retrouve avec 40 000 soldats français contre 150 000 allemands. Et là, c'est pareil, on a des témoignages de généraux allemands qui ne comprennent même pas ce qui se passe dans leur régiment parce que les Français, ils contre-attaquent à 1 contre 10, parfois 1 contre 20 suivant les secteurs. Il y en a des... On a des exemples de régiments. Par exemple, ceux qui avaient regardé le reportage avec moi, les 50 derniers survivants du 137e régiment d'infanterie ont chargé à la baïonnette durant la bataille en contre-attaque. Enfin, je veux dire, ils étaient vraiment très combatifs et il faut savoir du coup qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Les derniers combats de Dunkerque ont eu lieu carrément sur les plages. Les mecs évacuaient comme ils pouvaient leurs potes sur les bateaux. Il y en avait d'autres qui faisaient sauter les derniers ponts. Enfin, tout ça se déroulait sous le feu ennemi. C'est absolument... Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point les mecs se sont vraiment battus. Donc ça, c'est aussi... C'est pour ça que, par exemple, quand je vois le film Dunkerque des Anglais où tu as trois Français à un moment là qui passent pour des cons, c'est vraiment une honte parce qu'on devrait... Enfin, on ne l'apprend même pas à l'école, mais c'est vraiment un truc de ouf vraiment ce que l'armée française a fait à ce moment-là. C'est juste incroyable. Et donc, en fait, sans ça, tout simplement, les Anglais auraient probablement perdu le... Enfin, en tout cas, le cours de la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas été le même. Après, on ne peut pas prédire, mais voilà. Donc là, on en a fini avec la bataille de France. Non, pas encore tout à fait, mais on a une petite citation sympa sur Dunkerque. Voilà, un général allemand qui dit que malgré notre supériorité numérique et matérielle écrasante, les Français contre-attaquent vers de nombreux endroits. Je n'arrive pas à comprendre comment ces soldats combattant souvent à 1 contre 20 trouvent encore la force de repousser chaque attaque. C'est stupéfiant. Voilà, ça, c'est un extrait d'un texte dans lequel il écrivait la bataille de Dunkerque. Donc, cette citation est relativement éloquente pour illustrer l'héroïsme de l'armée française à ce moment-là. On est toujours sur la bataille de France. Ce n'est pas fini. La poche a fini par être évacuée et vaincue. Il y a environ 40 000 combattants qui ont été faits prisonniers à la fin de la bataille de Dunkerque. Du coup, l'armée allemande, maintenant, elle file vers le sud. Donc là, il y a eu, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup trop de faits d'armes. Donc, je vais vous parler surtout des cadets de Saumur. En fait, il y a une école, tout simplement une école d'officiers, une école de cavalerie qui se situe sur la Loire. Et dedans, il y a les cadets de Saumur, c'est des élèves de cette école. Et en fait, c'est à Saumur. Et en fait, cette école, c'est juste des élèves, ils ont du matos de merde parce qu'en fait, à l'époque, l'armée française, elle a du matos qui date de la Première Guerre mondiale voire d'avant et qui est filé, en gros, aux troupes qui ne sont pas sur la ligne de front. Et donc, c'est le cas de ces cadets de Saumur qui sont équipés, en gros, comme des clochards, quoi, plus ou moins. Ils ont quelques fusils, machin. Et en fait, j'en parle parce que ces mecs-là, ils vont juste décider de résister et ils vont stopper l'armée allemande sur la Loire pendant des jours. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait avec si peu de moyens. Et pareil, le canal de l'Ellette, ça, c'est des chasseurs alpins qui défendent un canal. En gros, pour résumer la bataille du canal de l'Ellette, c'est des mecs encerclés de partout qui tirent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Et là, il y a deux fins. C'est soit ils neutralisent leurs armes et ils se rendent parce qu'ils n'ont plus de bastos, soit ils chargent à la baïonnette et ils crèvent tous. Donc c'est vraiment juste une résistance qui ne s'est jamais arrêtée. Et encore une fois, dont on ne parle pas assez, on a également la ligne Maginot qui reste invaincue. Les Allemands ont tenté quelques assauts, ils ont réussi à vaincre quelques bunkers, mais globalement, les troupes de la ligne Maginot se sont battues jusqu'au-delà de l'armistice. C'est pareil, il y a des faits d'armes à n'en plus cités, mais on peut parler de l'ouvrage de la Ferté. C'est un ouvrage de la Maginot qui en gros s'est retrouvé incendié ou gazé, je ne sais plus. Il me semble que c'est un incendie et en fait, les mecs, plutôt que se rendre, ils sont tous morts gazés dans leur ouvrage. C'est assez impressionnant. Voilà. Il y a beaucoup, il y a trop de choses à parler. J'essaie peut-être de mentionner trop de choses. J'espère que ce n'est pas trop flou pour vous. Mais en tout cas, normalement l'idée est là, vous avez plus ou moins retenu que c'est quand même chaud la résistance qu'on a mis. Donc les cadets de Saumur, ils étaient par là, sur la carte. Voilà. Donc là, Bataille de France, on a plus ou moins couvert les grandes lignes, du moins ce que je pense qu'il est bien d'en retenir. Mais ce n'est pas fini parce qu'il reste encore la Bataille des Alpes, du 10 au 25 juin 1940, voire plus pour les dernières unités. Mais bref, c'est une invasion italienne surprise. En gros, les Italiens, il faut savoir qu'ils sont claqués, leur armée est éclatée. Et donc, en fait, quand ils voient la France se faire battre, ils lancent une offensive pour essayer de gratter leur part du gâteau. Mais en fait, ils n'ont même pas réussi. Ils se sont vraiment anéantir par les troupes de montagne françaises qui sont là pour ça, en fait, l'armée des Alpes. Donc, les mecs, ils ont attaqué et ils ont pris, ils n'ont même pas pris Menton, quoi. C'est assez, vraiment, ils se sont vraiment fait défoncer. En gros, la bataille la plus éloquente, c'est la bataille de Menton que vous connaissez peut-être. En gros, il y a 9 jasseurs alpins qui sont dans un bunker face à une route. Les Italiens essayent d'arriver par la route. Ils sont plus de 3000. Et pendant des semaines, ils se font refouler. À la fin, ils ont plus de 300 morts. Juste topés par 9 mecs. Même si, en vrai, il y avait beaucoup d'artillerie. Donc, c'est pas juste 9 mecs qui ont arrêté 3000 Italiens comme ça. Mais, en gros, il s'est passé ça plus ou moins partout dans les Alpes où les Italiens n'ont jamais réussi à passer. Donc, c'est plutôt la honte pour eux. Mais du coup, c'est des faits d'armes en plus pour l'armée française. D'autant qu'en plus, ces chasseurs alpins là, ils vont stopper la progression allemande aux alentours de Grenoble jusqu'au-delà de l'armistice qui lui est signé le 22 juin avec les Allemands. Les mecs vont résister jusqu'à 24, 25 par là. Il y en avait même qui n'avaient plus de l'illusion radio. Enfin, bref. En gros, ils sont bien battus. Donc ça, à droite, c'est des chasseurs alpins. C'est une reconstitution. Juste pour que vous ayez une image. Du coup, les armistices. Il y en a eu deux. Le premier, c'est le 22 juin 1940 avec l'Allemagne et avec l'Italie, c'est le 24. Même si du coup, je vous ai parlé de la bataille de Menton, les mecs ont résisté jusqu'à début juillet par là. Donc l'armistice avec l'Allemagne est signé dans le wagon de Rotonde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un wagon dans lequel avait été signé l'armistice de 1918. Donc en fait, Hitler, pour humilier la France, il a dit « Vas-y, on re-signe dans le même endroit. » Et donc, à la fin, on a 1 840 000 prisonniers français qui sont faits. Il y en a 50 000 qui mourront au fur et à mesure de leur captivité et il y en a 350 000 qui s'évaderont avant 1942. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé que ce chiffre-là. Il n'y a pas de chiffre post-42, mais enfin, il y en a quand même pas mal qui se sont évadés, dont Biger d'ailleurs, vers qui on va retourner. Mais avant ça, une petite parenthèse quand même, notamment sur les 50 000 qui sont tués. Il faut savoir qu'en France, en 1940, on avait des troupes coloniales, des tirailleurs sénégalais, des troupes marocaines, algériennes. Et en fait, les Allemands et les Maghrébins, ça fait deux, et les Africains aussi. Et en fait, on a beaucoup de cas de troupes coloniales qui sont tout simplement exécutées pour leur ethnie. Donc, il faut le noter quand même parce que c'est quand même pas terrible. Notamment autour de Lyon, où il y a des régiments de tirailleurs sénégalais qui sont juste faits, bah voilà, massacrés. Donc, ils sont dans ces 50 000 là, donc il faut quand même en parler. C'est assez, c'est assez, c'est assez important quoi, comme fait. Voilà. Donc, on retourne vers Biger, Biger vers la reconquête. En fait, Biger, il s'est fait prisonnier, mais il s'est évadé en 1941 au bout de sa troisième tentative d'évasion. Donc, en fait, les prisonniers étaient en Allemagne, dans des camps. Donc, en fait, quand on dit évasion, c'est que le mec, il a réussi à s'échapper du camp et à traverser toute l'Allemagne pour rentrer chez lui en Alsace. Et donc, en Alsace, il retrouve sa femme et là, il est volontaire pour l'Afrique orientale française et il rejoint les tirailleurs sénégalais et là, il est nommé sous-lieutenant. Les tirailleurs sénégalais, c'est encore l'armée d'armistice, donc l'armée de Vichy. Donc, il y reste quand même deux ans. Et en 1943, il devient parachutiste dans les forces françaises libres et il reçoit une formation commando par les Anglais. Les Anglais qui sont en fait les inventeurs plus ou moins des commandos, des forces spéciales. On en retrouve encore beaucoup de traces dans l'armée française aujourd'hui, notamment dans les commandos marines. Et donc là, il est parachuté en Ariège en août 1944 pour organiser les FFI, forces françaises de l'intérieur du département. donc en gros, il va les organiser et il va tout simplement organiser en fait la libération, notamment de la ville de Foix. Et là, il a un bilan humain qui est absolument abusé. Il va avoir 44 pertes. Donc pertes, ça compte les tués et les blessés. Et il va réussir à faire 1500 prisonniers et 200 tués et blessés en face. Donc pour la petite anecdote, en gros, il était avec des Espagnols et des résistants français de divers horizons. Et en fait, ils ont pris Foix et les Allemands, du coup, n'ont pas... Enfin, ont voulu contre-attaquer donc avec une division complète, non, un bataillon complet, donc 1200 et quelques. Et en fait, donc les maquisards, les résistants, comme c'est pas vraiment des militaires, ça reste des civils. Il y en a un certain nombre qui sont quand même barrés pendant la contre-attaque. Ils étaient, je sais pas, 400 à l'origine et en fait, ils sont retrouvés à 12 en Foix. à plus ou moins battre en retraite à 12 contre 1200. Et en fait, ils ont tellement bien géré leur coup que les Allemands sont venus avec un drapeau blanc pour demander à pouvoir récupérer leurs blessés. Et là, il a fait le gros coup de bœuf, il a dit, mais rendez-vous, en fait, on est 3000, c'est fini. En fait, du coup, les Allemands se sont rendus et ils ont fait 1200 prisonniers d'un coup, donc tout le bataillon, plus tous les prisonniers qu'ils avaient fait avant. Donc ça, c'est un fait d'arme qui est, je sais pas, c'est titanesque, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, 12 mecs qui arrêtent, qui font prisonnier 1200 mecs, c'est impressionnant. Donc voilà pour la Riège, et donc ensuite, une fois qu'il a fini sa petite libération, il reste dans le coin, il se dirige vers Bordeaux où il va diriger une école d'officiers des forces françaises de l'intérieur. Voilà. Donc il sera nommé capitaine. Ah oui, je me suis planté, j'ai remis la même photo, mais du coup, comme je ne l'ai pas décrite avant, je vais vous la faire. Ici, c'est Bijar, donc à l'époque, qui est commandant, mais en fait, c'était pour la mission, en vrai, il était juste capitaine. Ici, il y avait son collègue qui était paracheté avec lui, et au milieu, c'est donc un résistant espagnol. Il faut savoir qu'il y en avait pas mal dans le sud-ouest des Espagnols qui fuyaient l'Espagne franquiste et qui rejoignaient les rangs de la résistance française, donc ils ont joué un rôle assez important. Du coup, on a parlé des FFI et des FFL, donc je vais vous faire un petit point pareil sur ça. Donc, force française de l'intérieur, les FFI, en gros, en très très gros, c'est ce à quoi on pense quand on dit la résistance. En fait, c'est un rassemblement de plein de mouvements, de plein de résistances différentes qui sont nées à plein de moments différents. En gros, vous avez par exemple les FDP, donc Frontier et Partisan, en gros, c'est les résistants communistes à partir de 1941 parce qu'en gros, les mecs, qui s'alignaient sur Staline, donc tant que Hitler n'avait pas envahi la Russie, ils ne bougeaient pas trop. On a l'AS, c'est l'armée secrète, en gros, c'est les militaires français qui étaient dans l'armée d'armistice et qui se sont barrés, qui ont fait leur propre armée secrète. Il y a l'organisation de résistance armée, il y en a encore plein, il y a les Espagnols, il y a vraiment, il y en a juste plein, 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 des mouvements de résistance. En fait, en février 1944, ils vont tous, du moins ceux-là, il y en a encore d'autres qui n'en font même pas partie, mais ceux-là vont s'unir, ceux-là et plein d'autres vont s'unir pour faire les forces françaises de l'intérieur. Donc ça représente environ 100 000 hommes en février et environ 400 000 hommes en octobre 1944, tout simplement parce que le débarquement américain, ça incite un peu les gens à rejoindre le camp des futurs vainqueurs, on va dire. C'est pas aussi beau que ce qu'on voudrait croire, il n'y avait pas tant de monde que ça avant le débarquement, mais il y en avait quand même. Et donc ces forces françaises de l'intérieur, ils ont un certain nombre de faits d'armes, donc le maquis d'Aiglières, le maquis de Vercors et la libération de certaines villes. Donc là pareil, je vous détaille ça vite fait à l'oral. Le maquis d'Aiglières, c'est des chasseurs alpins qui sont sous le commandement de Tom Morel en gros, qui sont basés dans les Alpes, sur le plateau d'Aiglières. Le maquis, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de... je ne sais pas, imaginez un camp scout ou une armée clandestine qui refuse de se soumettre à l'Allemagne, donc ils se planquent dans la nature. Donc le maquis d'Aiglières, une espèce de fordresse naturelle qu'ils utilisent, qu'ils utilisent la montagne. En plus, comme c'est des cadres, c'est des chasseurs alpins, donc ils sont plus ou moins formés à la montagne. Donc ce truc-là va exister en gros de février à juillet-août 1944. Je sais à ce que les Allemands donnent l'assaut. Au final, ils vont se faire... En fait, je ne sais pas, c'est un peu bizarre les bilans. En fait, il y a des gros combats violents, mais au final, quand on regarde les bilans des combats, il y a peut-être 15 morts de chaque côté. Malgré tout, il y a quand même 350 maquisards qui vont se faire déporter et mourir. Mais en gros, l'importance du maquis d'Aiglières, c'est que c'est la première bataille rangée, on va dire, entre des maquisards, des résistants et de l'armée allemande. Du moins, c'est la première qui est médiatisée. Et en fait, c'est à partir de là que la résistance française va vraiment être vue comme un vrai mouvement qui a du potentiel par les alliés, en gros. Voilà. Le maquis du Vercors, c'est exactement la même chose mais dans le Vercors. Donc, des mecs ultra déter qui prennent la montagne comme forteresse naturelle. Mais les Allemands, bon, s'ils ont de l'aviation d'artillerie, donc ils finissent par reprendre la zone. Avec beaucoup de déportations, des massacres de civils aussi au passage. Voilà. Et les FF, ont aussi la libération de certaines villes à leur actif. Je ne sais pas s'il y a des Brivois ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais Brive-la-Gaillarde s'est auto-libérée. En fait, c'est les résistants qui étaient un peu plus de 1000, je crois, qui ont fait pression, qui ont négocié et en fait, ils ont réussi à libérer la ville plus ou moins sans se battre parce qu'ils étaient plus nombreux. Et il y a la ville de Tulle aussi qui a été libérée avec des combats. Il y en a eu d'autres. Il y a Paris aussi qui s'est plus ou moins libérées elles-mêmes. Mais donc, voilà, les FFI ont quelques faits d'armes à leur actif et c'est bien de le savoir. Maintenant, les forces françaises libres. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est les Français ayant rejoint le général de Gaulle, en gros, après l'armistice. Il y avait beaucoup de troupes coloniales, enfin, en gros, des Africains, des Maghrémas, il y en avait beaucoup, 60%. C'est bien de le préciser, les Africains ont pas mal donné pour la libération. Ils ont deux principaux faits d'armes, mais il n'y a vraiment pas que ça. Mais le premier, enfin, le plus important, c'est vraiment Birakheim. En gros, Birakheim, c'est 3000 légionnaires dans un désert, dans des trous de combat avec quelques canons qui vont maintenir en échec, en fait, 30 000 mecs de l'Africa Corps et des Italiens qui essayaient de contourner El Alamein pour attaquer Tobruk, enfin bref, pour bolosser les Anglais. Et donc, ces 3000 gars-là, ils ont vraiment fait le taf et ils ont tenu en échec Rommel et ses hommes. Leur bilan, j'ai pas les chiffres, mais c'est pareil, ils ont imaginé qu'ils ont un mort pour 10 tués. Et donc, ils ont tenu, ils devaient tenir quelques jours, en max, ils ont tenu, je sais plus, deux semaines par là, quelque chose comme ça. C'est un fait d'armes assez monstrueux. Et Koufra, ça c'est un peu différent. En gros, Koufra, c'était un fort italien que les troupes françaises armées avec tout et n'importe quoi et avec un canon ont réussi à capturer en fait, pareil, ça c'est le général Leclerc. En fait, ils ont capturé le fort en usant d'une stratégie, ils ont fait tirer le canon, le seul canon qu'ils avaient, ils l'ont fait tirer de plein d'endroits différents pour faire croire qu'ils avaient toute une batterie d'artéries. et la nuit, ils faisaient tourner des camions avec des phares allumés pour faire croire qu'ils étaient ravitaillés en hommes, en armes et tout ça. Alors qu'en fait, les mecs étaient un peu plus de 300. Les Italiens étaient autant, sauf que lui, c'est dans un fort. Et du coup, c'est pareil, à la toute fin, les Italiens ont fini par se rendre sur un gros coup de bluff des Français qui n'avaient plus de munitions. Enfin bref, c'est une victoire assez couillue. Et donc, Koufra, c'est pareil, c'est en Libye. C'est dans l'Afrique du Nord. Et il y a notamment eu du coup, le serment de Koufra qui a été fait entre le général Leclerc et ses hommes qui, en gros, c'est qu'ils ne lâcheront pas les armes tant que les couleurs françaises ne flotteront pas sur les cathédrales de Strasbourg. Voilà. Et donc, les forces françaises libres, c'était 73 000 hommes. Ça, c'est leur drapeau avec la croix de Lorraine qu'on connaît bien. que les FFI arboraient aussi parfois. Voilà. Donc là, on a déjà fait les deux principales factions et la dernière, c'est l'armée française de Libération. C'est la fusion, en gros, des FFA et de l'armée d'Afrique. C'est important de faire la distinction. Deux tiers d'Africains aussi pareil, il faut le noter. Et eux, ils ont des faits d'armes absolument colossaux. La Libération de la Tunisie, bon, ça encore, ça va, mais ils ont été très employés en Italie. Notamment la bataille du Monte Cassino qui est une victoire quasiment française, en gros, parce que c'était un gros point de résistance. Les goumiers marocains, ce genre de choses, les soldats coloniaux se sont vraiment illustrés. Il y a eu la libération de la France aussi, dont on parle, enfin, j'ai la sensation qu'on en parle peu, mais on s'est beaucoup libérés nous-mêmes aussi, mine de rien. Donc il y a eu le débarquement de Provence, donc à Cavalère, ce genre de ville du sud en Méditerranée. Beaucoup de combats, il y a eu la libération de l'Alsace, de Strasbourg, et donc le serment de Koufra qui a été respecté. Ils ont libéré Strasbourg et fait flotter les couleurs françaises jusqu'à l'invasion de l'Allemagne à laquelle la France a participé. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'ils ont intégré les FFI une fois arrivés en France. En fait, c'était un peu le but de tous les gens qu'on a parachutés en amont, comme Bijar, c'est qu'ils recensent et ils organisent les forces françaises de l'intérieur pour qu'elles viennent grossir à l'erran une fois l'armée française débarquée. Alors, il y a des controverses en fait, parce que du coup, l'armée française de libération, quand elle a débarqué, il y avait beaucoup d'Africains et de Maghrébins. Donc, il y a une petite controverse comme quoi le général de Gaulle aurait essayé de blanchir les troupes françaises, donc en gros, retirer le plus de combattants noirs possible pour les remplacer par des combattants blancs. Donc là, on va pas, je vais pas contredire ce fait parce que les mœurs de l'époque étant les mœurs de l'époque, il y a probablement un peu de ça, mais il faut aussi voir qu'en fait, les FFI, c'était 400 000 mecs armés, il y avait des communistes, il y avait des fascistes, il y avait de tout et n'importe quoi, donc en fait, intégrer les FFI, c'est ça qui a, entre guillemets, blanchi les troupes, en fait, c'est qu'on a intégré les résistants. Donc, d'une part, en fait, c'était beaucoup pour les contrôler parce que ça avait 400 000 mecs surarmés, enfin, surarmés, armés, donc il fallait absolument les intégrer dans l'armée pour les contrôler, en fait, tout simplement, pour pas que ça fasse tout et n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les troupes de libération se dirigeaient vers le nord, nord-est, Alsace, et là-bas, il fait plus froid, donc les troupes africaines étaient vraiment moins adaptées, il y avait vraiment eu des grosses galères, je sais pas s'il y en a qui ont vu le film indigène, mais ça en parle un peu. Mais donc voilà, c'est pas en tout cas la seule raison, enfin je sais qu'il y avait des articles du Monde qui disaient comme quoi le De Gaulle c'est un gros raciste et tout, alors j'ai pas la prétention de nier ou quoi, mais il y avait vraiment pas que ça pour le coup, enfin bref, l'histoire est plus complexe que ce que certains veulent bien le dire. Voilà, donc là on en a fini avec la seconde guerre mondiale, c'était vraiment assez dense, donc si jamais il y a des choses que vous voulez que je revienne, je peux le faire, sinon on pourrait le faire à la fin. Là du coup, on va retourner sur Bijar et on va basculer sur la guerre d'Indochine parce que du coup la seconde guerre mondiale ne nous intéresse plus, on l'a gagné et on a participé à la gagner, c'est ça qui est important de noter. D'ailleurs, pour info, l'armée française, troupes coloniales comprises, a eu autant de, même plus de pertes en fait, que l'armée américaine sur le front de l'ouest, donc un peu plus de 200 000 hommes tués. Donc voilà, si ça vous permet juste d'avoir un chiffre global, en gros, on a vraiment servi, en gros, on n'a pas, c'est pas du chipotage en mode, on a tiré au fusil de chasse sur les allemands, à un moment, non, ça a vraiment été utile, alors peut-être que ça se serait fait sans nous, mais enfin, on était là quand même. Enfin, les français de l'époque. Donc on arrive, on retourne sur Bijar, qui du coup, lui, bascule en Indochine, il va faire 3 séjours au total en Indochine, donc dès 1945, il va faire un séjour de 2 ans, jusqu'en 47, ensuite de 48 à 50, 2 ans, 51 à 54, 3 ans. Pendant ces années-là, il va être promu chef de bataillon, qui en fait, est un autre terme pour dire comment, donc c'est le grade au-dessus de capitaine, voilà. Et donc, il a fait beaucoup de choses pendant la guerre Indochine, donc ça va être, je vais vraiment faire dans les grandes lignes, d'autant que la conférence s'étire un petit peu, mais en gros, ce qu'on va retenir, c'est que, alors en gros, en Indochine, les troupes françaises étaient vachement conventionnelles dans un premier temps face aux Vietmines, et en fait, Bijar, lui, il fait partie de ceux qui ont, qui ont vachement lancé le, en tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionnait, plutôt que faire, on va dire, comme le gros des troupes françaises, à savoir, ben, se baser sur la puissance de feu, etc., Bijar, il fait partie de ceux qui se lançaient, en fait, tout simplement, dans la guérilla, c'est-à-dire que le mec, il partait avec ses hommes le plus léger possible, ils allaient se parachuter à l'autre bout de la jungle, il faisait beaucoup de nomadisation, donc en gros, il vivait sur le terrain, il restait plusieurs jours dans la jungle, à utiliser les méthodes du Viet Minh, en fait, et c'était vachement efficace, donc il faisait grosse marche commande dans la jungle, et ils avaient un bilan vraiment très positif, comparé aux troupes lourdes françaises, qui sont stationnées surtout dans les villes, dans les camps, et ben eux, ils allaient chercher l'ennemi, ils allaient chercher les caches, alors, c'est pas lui qui prenait toutes les initiatives, c'est sur ordre, mais enfin, il avait vraiment des méthodes de combat beaucoup plus optimisées. un petit exemple comme ça qui me vient en esprit, à l'esprit, c'est que l'armée française, à l'époque, quand on a des combats, enfin en gros, les opérateurs radio, et ben, chaque section, enfin on va dire que l'opérateur radio, chaque opérateur radio va avoir son canal avec le chef qui commande, et du coup, le mec section 1 va dire ouais, on est attaqué, le chef va dire ok, et là, il va dire section 2, allez aider section 1, voilà, et chacun en fait a juste sa liaison avec le chef, et Bijar fonctionnait différemment, il avait ses propres méthodes, tout le monde était sur le même canal pour avoir une meilleure réactivité. C'est juste un petit fait pour vous dire en gros qu'il avait des méthodes différentes de l'armée française, il prenait l'ennemi en gros à son propre jeu, ce qui nous mène à Thulé, Thulé c'est un petit village un petit village montagnère en gros dans le pays Thaï, donc en Indochine, et donc en fait, Bijar qui à ce moment là, alors il a enchaîné un petit peu les différents régiments, mais à ce moment là, il a le sixième bataillon de parachutistes coloniaux qui est sous ses ordres, donc ce sont des parachutistes vietnamiens pour la plupart, ils font en gros des locaux pour beaucoup, avec des cadres européens, ça se faisait beaucoup dans l'armée coloniale à l'époque, donc ils sont parachutés sur le village de Thulé pour repousser une petite offensive qu'il y a, et en fait, ils se retrouvent face à dix mille vietmines qui vont fondre sur eux pour anéantir le bataillon Bijar, parce qu'en fait, Bijar, il a déjà sa réputation à l'époque de stratège, de tout ce que vous voulez, en gros, il arrive à bolosser le vietmine comme personne, et donc en fait, le vietmine Diap, qui est le général vietnamien, ou indochinois, je ne saurais pas trop le terme le plus précis, bref, et bah, il veut vraiment anéantir ce bataillon, donc un bataillon, c'est 600 mecs à ce moment-là, et donc en fait, il se retrouve face à dix mille vietmines, et en fait, le Thulé, c'est vachement connu parce que ils ont fait un décrochage in extremis, en fait, c'est-à-dire qu'ils allaient se faire anéantir, clairement, par les dix mille vietmines, il y a des limites à l'héroïsme, mais en gros, ils ont fait un décrochage absolument formidable, en fait, où ils ont réussi à se barrer au nez à la barbe du vietmine pendant la nuit, ils ont fait des marches forcées sur 100 km à travers la jungle pour se barrer le plus loin possible, donc c'est un sport relativement héroïque, et en fait, c'est assez connu, voilà, pour ça, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient encerclés, et en fait, Bijar, il avait placé ses pions, qu'on va pas détailler, mais en gros, il avait fait preuve d'une assez bonne stratégie pour retarder suffisamment le vietmine, parce qu'en gros, les mecs se barraient sous le feu ennemi, et en fait, il laissait à chaque fois des petits éléments pour retarder, et en fait, ça a été une espèce d'aventure à l'époque assez médiatisée, où on savait qu'il y avait ce bataillon déjà bien connu, qui était quelque part dans la jungle en train de se encercler de partout, en train de fuir, et donc l'exploit de Tullet est assez connu dans l'épopée Bijar, on va dire, voilà. Donc ensuite, il a fait vraiment plein plein de choses, il a vraiment fait beaucoup de, de ce que je vous ai dit, des espèces d'expéditions, il a des bilans positifs comme je vous ai montré avant, il y en a plein, il faut imaginer que, j'ai lu son bouquin en fait, il faut imaginer qu'il ne se passe pas, il ne se passe pas une page sans qu'il te lâche un bilan du genre, bon bah on a eu 10 tués, on a flingué 150 mecs, en gros. Donc il est vraiment très très efficace, en termes de, en termes, bah sur le plan militaire, juste il est vachement efficace, et tout ce qu'il fait, ça marche quand même bien. Ça nous mène à Diane Bienfou, le mauvais passage de l'histoire, donc en fait, il a été parachuté, une première fois en février pour sécuriser la plaine de Diane Bienfou, et il se regarde en retour en mars, en fait, pour sauver la situation catastrophique du camp, et il va superviser la défense de Diane Bienfou de manière absolument héroïque, en fait, Diane Bienfou, c'est un énorme ingérent, c'est un gros foutoir, et en fait, lui, il arrive, il est lieutenant colonel, en fait, sur Diane Bienfou, il n'y a même pas de généraux, alors qu'un camp s'en pleure, normalement, il faut des généraux, et quand il arrive sur le camp qui est encerclé de partout, on va le revoir juste après, lui, c'est le mec qui arrive, il recadre tout le monde, il fait ce qu'il faut, malgré tout, Diane Bienfou tombe à le 7 mai, on va le détailler juste après, voilà, donc Diane Bienfou tombe le 7 mai, Bijar est fait prisonnier, fin de la guerre d'Indochine, et on le retrouvera juste après, du coup, là, je vais vous faire un petit point sur, dans les très très grandes lignes, la guerre d'Indochine, parce que c'est assez complexe, on n'a pas le temps, et en plus, alors attendez, je crois que, c'est bon, l'enregistrement n'a pas bugué, on n'a pas le temps, et en plus, je n'ai pas l'expertise pour faire un truc forcément beaucoup plus détaillé, mais en gros, dans un premier temps, la guerre d'Indochine, c'est une révolte, une guérilla, qui est menée par Ho Chi Minh, qui est Ho Chi Minh, en fait, qui a chopé ses idées communistes en France, quand il était étudiant à Paris, et donc bref, il mène une guérilla, en gros, contre le colon français, et donc, il y a une répression française assez sanglante, parce qu'il ne fait pas le truc le plus intelligent, en gros, quand tu veux te mettre la population dans la poche, et donc en fait, la guérilla se généralise, et en fait, en 1949, la Chine, c'est assez complexe, mais en gros, la Chine vient de récupérer la frontière avec l'Indochine, et donc, elle va commencer à soutenir en masse le Viet Minh, avec des camps d'entraînement, avec de l'armement, de l'artillerie, et du coup, avant 1949, c'est plus une sorte de guerre coloniale classique, avec des paysans, en gros, qui se battent avec des fusils de chasse, en gros, enfin, je schématise, ils ont un peu plus que ça, mais contre une armée conventionnelle. A partir de 1949, c'est le virage, et là, le Viet Minh devient une force conventionnelle. Les Français vont mettre un peu de temps à le réaliser, trop de temps, et en fait, il faut savoir qu'on avait des postes on va parler vite fait du désastre de Kaobang, de la route coloniale 4. La route coloniale 4, c'était une route qui faisait la frontière en gros de l'Indochine, et on avait des petits des postes armés sur cet endroit, et en fait, il faut savoir que depuis quelques temps, les militaires français se disaient, bon, il faudrait qu'on dégage de là, parce que ça sert à rien, c'est des postes isolés dans la jungle, si on se fait attaquer, c'est la merde, et tout ça, et en fait, ils ont réalisé beaucoup trop tard que le Viet Minh devenait une force conventionnelle. Ils ont commencé à voir ça sur des combats que les mecs commençaient à avoir de l'artillerie et qu'ils avaient beaucoup plus de pertes qu'avant, et du coup, ils vont essayer de tenter une évacuation de Kaobang, et de tous leurs postes qui sont sur la route coloniale 4. C'est le premier désastre de l'armée française qui marque vraiment cette espèce de deuxième phase où le Viet Minh va commencer à mordre un peu plus. Voilà. Du coup, la guerre se passe. Mine de rien, elle ne se passe pas si mal que ça pour l'armée française dans la mesure où les positions qu'on tient, on les tient bien. Quand on a les villes, on les tient plutôt bien. Le Viet Minh, même s'il devient une force conventionnelle, on va dire qu'à nombre égal ou à armes égales, il ne rivalise pas avec nous. Mais les accords de paix arrivent. Il y a des accords de paix, les accords de Genève qui sont prévus, et en fait, dans ces négociations, la France veut se mettre en position de force. En vrai, elle était déjà plus tôt parce que le Viet Minh, mine de rien, il s'est soufflé un petit peu à ce moment-là. Mais la France souhaite se mettre en position de force et du coup, Navarre a l'idée d'installer le camp de Dien Bien Phu ici pour bloquer l'accès au Laos qui est... Je ne sais plus, je ne sais plus, mais en gros, il veut installer le camp de Dien Bien Phu à un endroit stratégique. Comme ça, il a les positions de force aux accords de paix et il peut négocier on garde Indochine, je ne sais pas. Et du coup, il fait Dien Bien Phu donc en gros, c'est ça, la vallée Dien Bien Phu qui a été sécurisée par Bijar. Ici, il y a des collines qui en fait vont servir de rempart un petit peu. Chaque colline aura un nom, Eliane 1, Eliane 2, Eliane 4, Huguette, tout ça, avec des tranchées, des bunkers, des postes de commandement, des défenses, un peu de partout. Et en gros, la stratégie du camp retranché de Dien Bien Phu elle se base sur l'incapacité des vietmines à mettre de l'artillerie dans les montagnes. Parce qu'en fait, là on a nos petites collines et on voit que derrière il y a des montagnes. Du coup, ils se disent que le vietmine n'y arrivera pas parce qu'en fait, le camp retranché il est absolument au milieu de la jungle. La jungle, c'est le domaine du vietmine. Nous, on a les villes, eux, ils ont les jungles et du coup, ils font ça en plein milieu de la jungle pour provoquer les vietmines. Comme ça, les mecs, on les anéantit, ils nous foncent dessus, on les anéantit. Sauf que, du coup, comme je vous l'ai dit, ça se base sur le fait qu'ils ne peuvent pas placer l'artillerie dans les montagnes. Qu'a fait le vietmine ? Et bien, ils ont réussi à installer de l'artillerie dans les montagnes. Du coup, là, ça la fout mal parce que comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un camp qui est retranché au milieu de la jungle donc il n'y a pas d'acheminement terrestre possible. Le seul acheminement possible, il est aérien. Donc déjà, les mecs, ils mettent leur artillerie, il n'y a plus de pistes d'atterrissage, elle est détruite. Donc à partir de là, les seuls ravitaillements vont être faits par parachutage. Donc, voilà, les parachutages, ce n'est pas forcément très fiable à l'époque. Donc ça tombe parfois chez l'ennemi. Bon, bref. Et donc, il y a des assauts de masse qui vont être menés sur les différentes collines du camp. Dien Mien Phu, c'est un peu plus de 10 000 à 15 000 mecs et il y a au moins 30 000 Vietmines qui encerclent le camp. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais bon, on est vraiment en infériorité numérique. Donc en gros, il y a des assauts de masse sur les différentes collines du camp. Et en fait, là, le camp va tout simplement être sous perfusion. En fait, les militaires vont faire ce qu'ils peuvent pour sauver le camp, mais politiquement parlant, ce n'est pas ça. Vraiment, les politiciens français n'en ont plus rien à foutre de l'Indochine. Enfin, je schématise, mais en fait, c'est une guerre qui est devenue très impopulaire, qui a été malmenée, il y a eu des gros idiots qui ont fait des gros choix idiots. Et du coup, en fait, la guerre n'est plus populaire. Et en fait, en demi-teinte, le gouvernement continue à envoyer des mecs mourir, en fait, mais d'un côté, il ne fait rien pour sauver le camp. Parce qu'en gros, Dien Mien Phu, là, il pouvait encore être sauvé parce qu'on avait encore plein de mecs en Indochine qui pouvaient toujours servir, quoi. Même si c'était globalement des troupes essoufflées, on aurait pu sauver la situation, mais en fait, ça a été fait un peu en demi-teinte. Et donc en gros, on a quand même des bataillons de volontaires qui vont sauter. Donc déjà, il y a les bataillons réglementaires, comme le bataillon de Bija, qui vont sauter sur le camp pour sauver la situation. Mais on a aussi beaucoup de... En fait, ce qui va se passer, c'est que dans les villes tenues par la France, il y a des gens, ils vont arriver, ils vont dire qui veut sauter sur Dien Mien Phu. Et du coup, on se retrouve avec des mecs qui n'étaient pas des combattants, mais qui voulaient sauter pour l'honneur, en fait, pour sauver les potes. Enfin, beaucoup de gens absolument pas expérimentés, qui n'étaient même pas brevetés TAP, troupes aéroportées, qui se mettent à sauter pour sauver l'Hendochine, en fait. Enfin voilà, juste pour une question d'honneur. Et donc, c'est ce qui va se passer, en fait. Le camp va être maintenu en superfusion par ces espèces de paras qui viennent. Il y aura une résistance absolument héroïque sur les collines. c'est un truc de ouf. Les légionnaires et les parachutistes, ils vont vraiment faire... Enfin, le bilan de la bataille est assez éloquent. Je n'ai plus les chiffres, mais voilà, c'est pareil. On est un peu habitués maintenant à ce stade-là. Et donc, en gros, on va dire que la situation est de plus en plus catastrophique. C'est-à-dire que telle colline tombe aux mains de l'ennemi, telle colline tombe aussi. Une par une, comme ça, on assiste à une espèce de... de... de montée en puissance du Viet Minh. Le camp tombe peu à peu, quoi, voilà. Et donc, au final, malgré cette résistance qui est vraiment héroïque, malgré le... malgré Bijar, qui est clairement le mal alpha du camp, l'homme de la situation, pour le coup, Diannefus et Bijar, en gros, et bah, la défaite survient en 57 jours, ce qui est quand même... ils ont quand même pas trop mal résisté. Sachant que, on avait engagé en Indochine des bataillons de Marocains, de... de ce genre de combattants d'Afrique. Et ceux-là, on peut pas leur en vouloir, l'Indochine, ils en avaient pas grand-chose à foutre, donc faut savoir que sur les troupes qui étaient présentes dans le camp, le moral est vite tombé. Et en fait, en dehors de la Légion étrangère et des bataillons type Bijar, la moitié des mecs, en gros, se battaient plus. Et en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'est parasiter les largages de ravitaillement en se planquant dans les troupes combat, quoi. On parle de milliers de mecs. Donc, on peut pas leur en vouloir, mais malgré tout, ça rajoute à la difficulté de la défense du camp, qui du coup, aura tenu quand même 57 jours. Et là, c'est pareil, Yen Mien Phu, c'est un peu comme Tullet. C'est un truc qui, à l'époque, était vachement médiatisé. Tout le monde suivait à la radio les infos en direct. Tel endroit, telle colline est tombée, telle contre-attaque a réussi à échouer. Donc voilà, c'est un gros truc à l'époque, Yen Mien Phu. Donc au final, la bataille est perdue. Et là, du coup, nouveau désastre, les prisonniers de Yen Mien Phu. Il y a environ 12 000 soldats qui ont été fait prisonnier. Et en fait, ils ont été entraînés en marche forcée à travers la jungle vers des camps soi-disant de rééducation, machin. Mais en fait, c'est juste des camps de concentration. Il y a juste les chambres à gaz en moins. Mais en gros, voilà, ils ont fait 700 km de marche dans la jungle. Et il y a eu énormément de morts. Il y a un peu plus de 3000 mecs qui en reviendront dans l'état qui vous est présenté là. Voilà. Et donc du coup, c'est la fin de l'Indochine française. Et donc, ça se termine par cette petite citation du général Gras assez éloquente sur le sort d'Yen Lien Phu et globalement, en fait, sur le désintéressement de cette guerre. Il n'y a pas de place forte imprenable lorsqu'on renonce à les secourir. Le camp retranché a fini par tomber comme sont tombées au cours de l'histoire toutes les forteresses assiégées abandonnées à leur sort. Voilà. Ça, c'est tout simplement par rapport à la question politique. C'est pareil, c'est assez complexe, mais en gros, le politique était désintéressée de cette guerre. Un petit peu comme pour la guerre du Vietnam, vous savez, vous connaissez peut-être plus ce sujet, c'est un petit peu la même chose. On a même carrément des militants communistes qui ont saboté des cargos d'armement pour le corps expéditionnaire français, donc c'est quand même un niveau de traîtrise, mais je veux dire, quand tu as des propres citoyens qui vont venir saboter ton équipement pour ton armée, c'est que c'est vraiment une guerre qui n'est pas du tout populaire. On a fini pour l'Indochine, vaste sujet, et on retrouve Bizarre en Algérie. Le sixième bataillon de parachutistes coloniaux a été absolument anéanti à Dien Bien Phu, il a été surutilisé encore et encore, donc il n'y avait plus personne, quasiment. Et donc Bizarre va récupérer le troisième bataillon de chasseurs parachutistes. Donc en fait, il va refaire comme en Indochine, il va former ces mecs, il va les changer. En fait, Bizarre, quand on lui confie un bataillon, c'était des mecs, des mecs lambda, voilà, un régiment un peu aïe du laisser aller, des mecs mal rasés, tout ce que vous voulez, pas forcément sportifs. Et lui, il est arrivé, il faisait tout carré. Il en faisait un régiment hyper sportif, manœuvrier, donc il faut entendre par là que les mecs ne sont pas statiques sur le terrain, ils sont entraînés, ils ont une très bonne condition physique pour pouvoir réagir en fait sur le terrain, faire des manœuvres pour prendre le dessus. Donc des mecs légers, agressifs, formés à la nomadisation, donc ils peuvent vivre sur le terrain, ils maîtrisent le terrain en fait aussi bien que l'adversaire, donc le troisième EPC, il le reçoit et il le transforme comme ça. Voilà. Et donc il va faire, comme je vous ai dit, comme en Indochine, il va faire des grosses sorties en Algérie, il va bolosser le FLN comme pas possible, le même genre de bilan, et il va même aller jusqu'à faire du contre-terrorisme à Alger, parce qu'il faut savoir qu'en gros, la guerre d'Algérie en très très gros, vous avez les maquis dans la campagne, dans les Djebel, donc les montagnes algériennes, qui du coup sont des forces armées qui vont essayer de lutter contre les armées françaises, et vous avez à Alger une sorte de, enfin du terrorisme en fait, pratiqué par le FLN, un peu plus à but politique, donc à base de mecs qui balancent des grenades dans les cafés, ce genre de choses, et donc voilà, pareil, Bijar, il va arriver, c'est pas du tout son taf le mec, lui c'est un commando, il arrive à Alger, il va faire du contre-terrorisme, il va remonter les réseaux de terrorisme, d'attentats, etc., il va faire vraiment des miracles, il va sauver beaucoup de vies en empêchant des attentats, parce que c'était vraiment ça, c'était des attentats, et donc là, sur la droite, je vous ai mis quelques photos, donc là c'est Timmy Moon, la bataille de Timmy Moon dans le désert, qu'il a fait, c'est un de ses faits d'armes, en fait, on va en revenir juste après, avec les hélicoptères, mais en gros, il a révolutionné la tactique, et Timmy Moon, c'est un de ses faits d'armes, voilà, et pour info, ici là, c'est le sergent-chef Santenac, lui c'est un gars, un sous-officier qui a accompagné Bijar tout le long de l'Indochine, et qui s'est retrouvé encore avec lui en Algérie, il y en avait pas mal, des anciens Indochines, en Algérie, et donc, c'est un homme qui est mort à la bataille de Timmy Moon, et donc, cette photo est très médiatisée, il y avait des journalistes sur place qui ont pris en photo sa l'antagonie, mais en fait, cette photo, je sais pas vraiment pourquoi, mais les sergent Santenac avaient une certaine place dans le cœur de Bijar, et du coup, cette photo est assez connue, donc si vous avez déjà vu cette photo, c'est normal, là c'est lui encore en train de mourir, là aussi, voilà. Donc en gros, tout ça c'était pour dire que Bijar, il est un peu multitâche, il bolosse les maquisards, il fait du contre-terrorisme avec succès, c'est plutôt l'homme de la situation. Mais en plus, il va pas s'arrêter là, il va révolutionner la tactique, puisqu'en gros, vous l'aurez peut-être compris, mais Bijar, lui, il supporte pas les gros bataillons lents qui mettent 20 ans à faire une manœuvre, lui, il adore la disponibilité, la mobilité, et donc en fait, il veut toujours, en gros, être sur la brèche, et donc en fait, en plus des soldats parachutés, puisque c'est des parachutistes qu'il a, il va créer l'héliportage, qui est encore utilisé aujourd'hui. Parce qu'en fait, à l'époque, les hélicoptères sont utilisés quasiment, enfin en fait non, ils sont utilisés pour l'évacuation des blessés. Et Bijar, c'est le premier à les employer pour acheminer ses troupes. Ce qui fait qu'en fait, il va avoir une force de réaction absolument énorme. En gros, pour faire simple, il envoie ses colonnes de soldats marcher dans le désert, dans le Jebel, tout ce que vous voulez, pour trouver, pour chasser et trouver le rebelle. Une fois que le rebelle est trouvé, pour éviter de se faire prendre, enfin en fait, pour garder l'avantage tactique, là, il dépêche au plus rapide. Dès qu'il a l'info, il envoie les hélicoptères avec des hommes qui sont la première force de réaction. Parce que les hélicoptères, c'est beaucoup plus rapide qu'un avion à faire décoller. Donc il envoie les hélicos directs, qui sont en plus beaucoup plus mobiles. Et en parallèle, il fait décoller les avions avec les paras. Ce qui fait qu'en gros, il va réussir à avoir une réactivité absolument affolante. Parce que c'est un petit peu la force des guérillas. C'est que les mecs, ils arrivent, hop, ils sont là, ils tirent, et après, ils disparaissent. Et en fait, lui, grâce à ça, il va réussir à battre le FLN à son propre jeu. Enfin, les maquisards, plutôt que le FLN. c'est une avancée qui est vraiment énorme dans le... Elle est faite quoi qu'il arrive, je pense, un jour, mais c'est encore utilisé aujourd'hui par les forces spéciales, notamment. Et surtout, que cette tactique sera utilisée en masse par les Américains au Vietnam. Pour ceux qui ont vu, je ne sais pas, les films comme Apocalypse Now, ce genre de choses, où on voit souvent les hélicoptères américains bousillés du Vietmine, du Vietcong, avec de la musique de Wagner en fond, en fait, c'est une tactique qui a été inventée par Bigelard. Les Américains ont étudié Bigelard. Ils ont étudié la guerre d'Indochine, comment on a géré la guerre d'Indochine pour qu'on ait échoué. Ils ont étudié la guerre d'Algérie et ils ont utilisé cette méthode-là. Voilà. Du coup, on revient un peu sur la bataille d'Alger aussi, où Bigelard a fait du contre-terrorisme. En fait, ce n'est pas le relais militaire, mais il a eu des très bons résultats malgré tout. Et en fait, surtout, là où je vais revenir, c'est qu'il y a une petite controverse sur l'emploi de torture que certains peuvent avoir en tête. Il y a cette controverse qui est... Enfin, c'est une réalité. L'armée française a utilisé la torture en Algérie. Donc, notamment, on en a parlé un petit peu avant, les crevettes de Bigelard, même s'il ne l'a jamais reconnue. En gros, il y avait des méthodes vraiment d'aïeulasse qui étaient utilisées. Donc, les crevettes de Bigelard, en fait, le principe, c'est de... En fait, alors, pour reprendre carrément l'historique de la crevette de Bigelard, à l'origine, quand un mec dérangeait, en gros, il était... Il y avait les corvées de bois. Ce qu'on appelait les corvées de bois, c'est qu'en gros, ils escortent le prisonnier algérien et lui disent « Bon, allez, vas-y, barre-toi, t'es libre et tout. » Et quand le mec a fait 50 mètres, il le fume et après, ils disent qu'il essaie de s'échapper. C'était un moyen rapide et facile de se débarrasser des prisonniers. Sauf qu'en gros, ça commençait à faire tâche. Donc ensuite, il y a eu les vols de la mort où, en gros, ils jetaient les mecs depuis les hélicoptères ou les avions, sauf qu'il y a des cadavres dans la montagne qui ont été retrouvés. Donc ils se sont dit « Bon, bah, on va juste les balancer dans le fleuve. » Sauf que là, ils ont constaté que les mecs remontent à la surface. Du coup, ils les ont carrément balancés au-dessus de la Méditerranée depuis un avion. Sauf qu'il y a encore des mecs qui ont réussi à revenir à la nage. Du coup, le modèle final de la crevette de Bizarre, c'est en fait de couler les pieds du mec dans du béton et le balancer dans la Méditerranée pour qu'il meure noyé. Donc c'est pas terrible mais en gros, au niveau des chiffres, c'est assez compliqué parce qu'il y aura toujours des militaires qui vont nier ou pas reconnaître mais de ce que j'ai trouvé, il y a à peu près 3000 personnes qui ont été tuées comme ça. L'implication de Bizarre n'a jamais été prouvée et il a toujours nié. En tout cas, il faut savoir qu'il y a cette controverse qui existe mais qu'il faut remettre aussi dans le contexte parce que ce que beaucoup de gens aujourd'hui oublient, en fait, la guerre d'Algérie, on peut en penser ce qu'on veut d'un point de vue politique mais en gros, les gens vont souvent mettre tout le monde dans le même panier et se dire que en gros, c'était les Algériens qui luttaient pour leur liberté, etc. Le problème est infiniment plus complexe que ça et la torture a été utilisée, il faut quand même remettre dans le contexte qu'elle était quand même utilisée beaucoup sur des gens, enfin en gros, sur des mecs qui balançaient des grenades dans les cafés et qui faisaient sauter des mecs de leur propre peuple en plus donc je ne justifie rien mais il faut juste remettre dans le contexte je veux dire le gars il arrive à Alger il fait face à juste des terroristes c'est comme si c'est un petit peu la même problématique que Guantanamo là où certains voudraient comparer l'armée française à du nazisme c'est pas exactement cas quand même faut pas déconner mais bon ça reste un sujet glissant donc on va passer à la suite c'est quand même intéressant de se pencher dessus je trouve sachant que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger voilà donc on arrive sur la fin de cette conférence donc le bilan de Bijar c'est donc comme j'ai dit un général sorti du rang et il a vraiment été il est vraiment sorti du lot c'est pas un le mot enfin je veux dire il est sorti des rangs pour être général mais je veux dire il est sorti du lot des officiers tout simplement parce qu'il n'a jamais baissé les bras il avait une certaine lucidité sur la réalité tactique du terrain de sa de la guérilla etc et en opposition à ce qu'on a vu à tous les officiers de la seconde guerre mondiale première guerre mondiale lui il croyait en une armée jeune manœuvrière dynamique et en fait il était juste enfin c'est un petit peu l'opposé de toute cette génération d'officiers qu'on avait avant la seconde guerre mondiale et donc en fait il leur a juste fait des merveilles et franchement finir général en partant soldat de seconde classe c'est vraiment extrêmement rare donc si vous ne vous êtes pas rendu compte de à quel point c'est un monument durant la conférence dites vous juste que le gars est quand même finit général à la fin de sa vie voilà donc c'est plutôt impressionnant sur ce on arrive sur la fin de la conférence je vous affiche très rapidement mes sources si jamais il y en a qui veulent donc wikipedia est présent mais c'est à la fin les trois quarts c'est ça wikipedia c'est juste les chiffres que j'avais oublié donc voilà si jamais il y en a qui veulent notamment les liens que en fait pour vous c'est juste du texte bleu je peux vous les envoyer si on a qui veulent et voilà donc on arrive sur la fin de cette conférence donc vous avez vu j'ai quand même passé la bonne moitié je pense sur la seconde guerre mondiale je me suis un peu moins étendu sur l'Indochine et encore moins sur l'Algérie parce que c'est quand même des sujets vraiment différents et un peu plus complexe parce qu'il y a toute la politique qui s'y mêle etc je me suis un peu plus concentré sur Bizar sur ces deux guerres là et si un jour je m'en sens je ferai peut-être des conférences spécifiques dessus mais c'est quand même c'est quand même un autre morceau je trouve que la seconde guerre mondiale voilà bon 1h10 on arrive à la fin si vous avez des questions c'est maintenant vers les Ardennes etc parce qu'on a tous estimé les Ardennes non vraiment pas on a pu la tracer entièrement du nord de la Belgique jusqu'en bas de l'Italie alors en fait ouais du coup les questions je suis désolé en fait comme j'ai mon écran là je regarde sur mon téléphone donc alors l'Imagino en fait à l'origine c'était bel et bien le plan de couvrir absolument toute la frontière le problème c'est les Belges en fait qui voulaient pas qu'on fortifie leurs frontières en fait la France était parfaitement consciente que si jamais il y avait une guerre les Allemands ils allaient repasser par la Belgique et que les Belges allaient se refaire rouler dessus malgré leur combativité mais en fait les Belges d'un point de vue politique n'ont pas laissé faire une Imagino à leurs frontières et avec les conséquences qu'on connait ok ben je savais pas ça voilà c'est un des éléments en vrai qui mène à ça après peut-être qu'ils surestimaient aussi les Ardennes j'essaye de lire du coup toutes les questions là mais faut que je remonte oh voilà s'il y en a qui ont les questions ils peuvent les poster à l'oral je sais pas si tu saurais mais c'était par rapport à la bataille du camp en Indochine comme tu disais qu'après les prisonniers sont faits déportés etc en camp de concentration du coup je me demande comment le comment le Bija il s'en est sorti en fait ah oui que s'il a vu que les collines qu'il devait défendre étaient tout autour du camp je pense qu'à la fin ils étaient encerclés ouais alors en fait en gros alors attends du coup la question c'est comment il a survécu à la bataille ou au marche ah bah en gros alors en fait déjà comment il a survécu à la bataille lui à ce moment là il avait pris du galon donc il était plus c'est vrai que j'en avais pas parlé ça pour se rendre compte il faut lire un peu les livres en gros au début il est vraiment très souvent avec ses hommes il participe au combat et tout après il est quand même de moins en moins parce qu'il grimpe en galon et du coup il est souvent dans les postes de commandement après comment il a survécu à Dien Mien Phu bah c'est un peu le hasard des obus j'ai envie de dire parce qu'il y a d'autres chefs de bataillon qui sont morts lui il a survécu un peu par coup de bol j'imagine et après du coup bah même si c'était pas forcément la question ça me permet aussi de le dire en gros les marches forcées les officiers eux étaient transportés en camion donc Bidjar a eu cette chance là d'être transporté en camion néanmoins il a quand même réussi à survivre derrière au camp de concentration puisque lui en fait truc de malade mais le camp de concentration ça faisait rager d'ailleurs les cadres les gens qui l'encadraient enfin qui le comment dire les gardes parce qu'en fait lui il a jamais perdu sa motivation et même dans les camps de concentration où il est resté 2-3 mois il faisait ses courses en fait il avait une manie de couver 7 km le matin enfin il faisait faire de l'exercice à ses collègues et tout pour garder la forme physique alors que les gars ils avaient 3 bouts de pain par jour enfin c'est donc même son mental il a permis de survivre même au camp de concentration quoi voilà alors je regarde du coup il y avait d'autres je vois un lien pas très légal pour prendre repère alors peut-on mettre cela sur un sabotage interne côté allemand à ce niveau là Hitler ah alors je pense qu'il y a JR qui me qui demandait si le la pose de l'offensive le 24 mai pouvait être due à une un sabotage interne côté allemand vu que Hitler n'avait pas que des allées en Allemagne je saurais pas répondre en tout cas ce qui est sûr c'est que je saurais pas répondre en tout cas je sais pas si Hitler avait déjà des ennemis à ce point là à ce moment là parce que je sais que le général Rommel par exemple qui en gros est un très bon militaire mais qui était opposé à Hitler et bah il s'est vraiment révolté qu'en 43 44 donc c'est le seul exemple que j'ai je saurais pas dire s'il avait déjà autant d'ennemis au point de mais je crois que c'était un ordre d'Hitler en plus vraiment d'arrêter l'offensive donc je saurais pas dire voilà du coup il a fini comment Bidjar oui c'est vrai que je c'est vrai que je me penche pas sur du coup le son ce qui s'est passé après mais en fait comment en gros après la guerre d'Algérie il a plus combattu mais en gros il a en fait faut imaginer qu'il a fait strictement la même chose en fait il a été envoyé dans des dans des bataillons en Afrique au Congo je sais plus dans d'anciennes colonies enfin aujourd'hui dans d'anciennes colonies mais à l'époque c'était encore de la France je sais qu'en gros il a continué à officier enfin à faire ce genre de choses mais sans combattre mais en gros il avait été envoyé voilà en Afrique pour redresser un camp militaire et il a fini sa carrière en fait il est passé général donc à partir de là il est un petit peu militaire à vie et et ensuite je ne saurais pas enfin après il est mort il est décédé dans les années 2000 2010 peut-être attendez voilà je crois qu'il est mort et après du coup il y a JR qui demande si l'épisode Cuba a inspiré ce qui s'est passé en Indochine et Vietnam alors Cuba je connais la baie des cochons mais c'est quoi c'est Castro qui a je ne maîtrise pas trop le sujet Cuba mais ouais en gros c'est Castro qui a pris le pouvoir je crois sur une république pro américaine un truc du genre la baie des cochons c'est vers 62 je crois ouais c'est ça la baie des cochons c'est plus tard je sais juste qu'en gros Ho Chi Minh enfin ce fait là que les étudiants en gros Indochinois à qui on offrait la chance de venir étudier en France comme Ho Chi Minh ont été un gros moteur en fait parce qu'en fait en France on est là on a liberté égalité fraternité dans notre devise donc les mecs ils venaient ça ils avaient des étoiles dans les yeux et c'est un vrai une vraie cause de la rébellion c'est ça et du coup pendant qu'il écrit sa question je sais que les algériens c'est pareil ils sont inscrits de la guerre de Chine en fait pour leur rébellion et déjà on avait déjà discuté avec un officier du Vietmine avant la guerre en Algérie et à l'époque personne n'y croyait enfin lui il y croyait mais les autres alors Kastroche qui ont repris QA les techniques guerrillas à l'usure en ce moment face à une armée soutenue dans les US je ne saurais pas trop dire si ça a inspiré mais en tout cas probablement mais en tout cas de toute façon souvent dans le cadre de en général quand tu as une population qui qui veut prendre le contrôle de son pays face à un envahisseur étranger surtout quand les cultures sont aussi différentes que qu'une Asie du Sud-Est plus ou moins communiste et une Europe enfin en plus on ne gérait pas forcément bien le truc quoi un petit peu de mépris beaucoup de mépris de répression sanglante je ne sais pas s'ils ont utilisé les mêmes techniques mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de techniques différentes en fait pour je pense que quoi qu'il arrive quand tout ce genre de situation c'est assez compliqué de de s'en tirer de s'en tirer en fait d'ailleurs petite précision sur la guerre d'Algérie mais la guerre d'Algérie a été vraiment gagnée militairement par la France politiquement parlant on n'en était pas si loin non plus parce que l'armée française a beaucoup on va dire qu'on a fait mieux en termes de contre-guerillac en Indochine parce qu'on a beaucoup on a beaucoup fait d'humanitaire d'école ce genre de choses et en fait c'était juste au niveau les politiciens français n'en avaient vraiment rien à tirer de l'Algérie plus ou moins l'armée française un peu plus on avait des des régiments enfin des militaires français qui faisaient maître d'école pour les pour les enfants algériens ce qui déplaisait d'ailleurs au au FLN qui faisait sauter ces écoles là qui t'a tué les enfants donc la guerre d'Algérie même politiquement parlant souvent on voit les topiques pour ceux qui sont des membres fondateurs on va dire est-ce qu'on a gagné oui militairement mais politiquement non et bien en fait même politiquement on n'a pas gagné on n'était juste pas si loin que ça mais en fait au final au final qu'ils conservaient l'Algérie c'était pas forcément une bonne chose pour la France à ce moment là du coup encore une fois le gouvernement français qui ne savait pas ce qu'il voulait a déclenché une guerre pour au final enfin après c'est juste que De Gaulle il a changé le gouvernement mais voilà et du coup à Bizar quand on lit son livre ça marche il y est à la prochaine merci quand on lit son livre il explique que lui il a en fait son livre s'appelle pour une parcelle de gloire que j'ai mis dans mes sources en fait il explique que finalement tout ce qu'il a fait tous les morts et tout c'était juste pour une petite parcelle de gloire parce que lui toutes les guerres qu'il a menées il les a très bien menées mais elles ont été perdues il faisait partie des groupes francs en 1940 la guerre il a perdu après il a participé à la libération donc ça va mais gardien de Chine le mec il a fait des trucs de ouf mais sauf que je sais pas comment dire mais c'est un petit je sais pas si vous êtes membre d'une autre association souvent il y a des mecs déter dans la sauce c'est 90% des gens qui vendent rien et la sauce cool lui c'est pareil il était là ultra déter sauf que personne bougeait au final il n'y avait aucune volonté politique donc c'est perdu et en fait ce qu'il parle beaucoup dans son livre c'est que les guerres de décolonisation ce sont des guerres que le gouvernement a menées dans un premier temps parce que pour eux ça ne servait à rien de négocier en gros enfin ils ont mal géré ils ont fait de l'ingérence donc guerre et après qu'ils se rendent compte ah ouais en fait c'est une mauvaise idée bah vas-y go on envoie un peu des militaires mais en même temps on s'en fout si on perd ce qui fait qu'on se retrouve avec des milliers de morts en guerre d'Indochine il y a eu ouais parce qu'après pour l'Indochine je connais moins comme ça se passe politiquement mais genre en Algérie comme tu avais aussi l'OAS qui faisait des attentats en France etc ils étaient en couvre-feu avec les attentats et que derrière je suppose pour l'Indochine il devait aussi y avoir l'ingérence américaine et l'Union soviétique pour dégager les puissances européennes est-ce qu'il n'y avait pas ça aussi genre de la corruption genre de peur notamment avec l'Algérie avec les attentats et puis la corruption des deux blocs alors en gros alors ça ça remonte un peu vieux je sais que pour l'Indochine au début il y a eu un peu d'ingérence américaine il me semble qu'au début les américains ont armé un peu le vietmine ils ont contribué à la naissance de ce revolt parce que c'est ce qu'on apprend en cours les URSS américains ils faisaient les mecs anticolonialistes pour en gros bolosser les vieilles puissances européennes sauf qu'en fait la guerre d'Indochine elle s'est vraiment vite inscrite dans la guerre froide en fait c'est à dire que la France luttait contre le communisme à ce moment là surtout à partir de 49 parce qu'au début c'est juste une guérilla OSEF et puis après on a vu que les chinois ils s'y mettaient et donc là en fait on a eu un soutien un soutien financier et en équipement par les américains on avait pas mal d'armements américains souvent on voit sur les images d'archives qu'en fait les soldats français de la guerre d'Indochine c'est plus ou moins des soldats américains de la seconde guerre mondiale avec juste un armement vraiment hétéroclite avec des armes françaises et un peu américaines et visuellement ils ressemblent à des soldats américains avec juste un camouflage jungle c'est assez marrant on avait leurs casques on avait leurs leurs chars ok parce que genre j'avais vu moi j'avais vu Apocalypse Nine mais en version longue enfin dans la version longue t'as les soldats qui arrivent dans une plantation en fait française et le mec dit en fait vous combattez ceux que vous avez armés quoi vous avez armé quoi ouais je sais que les américains ont un petit peu armé le vietnamien après je saurais pas en dire plus que ça d'ailleurs cette scène enfin ce film à chaque fois que je le regarde j'oublie les moments où il y a un peu de dialogue quoi mais ouais alors attends il y a JR qui pose une énorme question alors donc en gros la question dans les grandes lignes c'est est-ce que les techniques de guérilla qui ont été utilisées étaient déjà ancrées en Asie ou si ça a été insufflé par les USA Russie via le précédent cubain alors je saurais pas vraiment dire mais en tout cas je sais juste qu'en fait pendant la seconde guerre mondiale l'Indochine française a été envahie par le Japon donc en fait même avant la guerre d'Indochine les Vietnamiens les Indochinois se battaient déjà contre les Japonais un petit peu en guérilla en gros les Français se sont fait bolosser mais c'était les Japonais à la place c'était limite pire donc je sais juste qu'ils se battaient déjà un peu avant mais après je saurais pas dire j'imagine qu'ils faisaient de la guérilla aussi mais après je saurais pas dire vraiment mais en tout cas la guérilla c'est peut-être ancré un peu la résistance en soi c'était de la guérilla aussi non ? ouais ouais c'est pas de la jungle mais en vrai je pense que de toute façon enfin je veux dire ça a jamais été des grandes nations militaires donc à mon avis ils connaissaient un peu que la guérilla donc je sais franchement après je saurais pas dire je maîtrise pas du tout le sujet cubain ni les influences ni les influences tactiques sur les vietnamiens par les les indochinois enfin bon au moins ce que je disais d'hier vis-à-vis de la guerre de Corée c'est qu'à la guerre de Corée alors on va peut-être connu mieux la destruction qu'il y a pu avoir en France Hugo mais je pense que ce qu'on dit beaucoup en France c'est la reconstruction etc mais la Corée basiquement t'as les trois quarts du pays qui s'est fait raser par les américains et du coup il y avait des destructions de sites majeurs etc t'avais même le général McArthur qui avait fait la guerre du pacifique qui disait donnez-moi des bombes nucléaires ouais c'est ça on parle plus de quoi ouais ouais c'était vraiment dans un délire de destruction ouais mais après la Corée je pense que les américains ils en avaient rien à cirer des coréens quoi à mon avis ouais parce que je peux le dire c'était en mode quand t'as en face de toi un ennemi qui dit en gros tout ce que je veux c'est de te nucléariser la gueule c'est peut-être plus simple de se regrouper tous et de ah oui ouais combattre jusqu'à la mort quoi tu vois ouais ouais d'ailleurs pour info la guerre de Corée il y avait un bataillon de français qui a participé sous le commandement américain et qui a fait des merveilles voilà donc c'était à peu près 3000 mecs quoi et même genre comme la conférence quoi ils ont fait des trucs de ouf il y avait aussi j'en ai pas parlé mais le le normandie niémen qui était une escouade de chasse française utilisée en Russie en URSS pendant la seconde guerre mondiale et c'est pareil ils ont fait des gros gros faits d'armes voilà j'attends que les questions se posent je lâche des petites infos comme ça il y avait aussi pour ceux qui savent la marine française de la Mers-El-Kébir qui a été lâchement coulée par les par les anglais parce qu'en gros les anglais ils étaient un mode bon les français on a peur que votre marine tombe aux mains des allemands et on veut pas peur de la supériorité maritime soit vous nous donnez vos bateaux en gros et vous venez en Angleterre soit on les coule et en fait les marins français on dit on va voir on sait pas trop ce que va faire le gouvernement français du coup les anglais n'ont pas attendu j'ai raison de les couler ils étaient sous le régime de Vichy ils auraient servi l'Allemagne sinon pas toi-même comment ? ah tu dis que les bateaux ils auraient forcément ils étaient sous le régime de Vichy donc t'inquiète pas que bon sous la pression ils auraient pu attaquer les alliés c'était un risque en fait ouais c'était un risque en fait c'était un risque en fait le truc c'est que c'est sûr que c'est compréhensible la réaction des anglais mais après comment dire en fait les marins s'étaient quand même réfugiés dans les ports algériens en fait c'est pas comme s'ils étaient restés en France en fait ils ont fui en Algérie et en fait leur position c'était on attend de voir ce qui va se passer en France donc effectivement les anglais je vois ça d'un angle un petit peu chauvin les anglais sont pas arrivés en mode bon allez on va niquer les français comme un trafalgar parce qu'il y avait un réel risque pour eux néanmoins on s'enseignait un petit peu sur la façon dont ça a été fait c'était peut-être un petit peu hâtif et puis et puis surtout qu'au final il y a beaucoup beaucoup de enfin le comment dire en Algérie le régime de Vichy à ce moment là il n'y avait pas forcément beaucoup de enfin je veux dire les mecs en fait ils avaient un croiseur de guerre donc s'ils voulaient se barrer et faire de la résistance ils pouvaient et en fait il y a beaucoup de militaires de Vichy qui n'ont pas suivi finalement la majorité de l'empire colonial français qui était officiellement l'armée française ils sont ils n'ont pas ils n'ont pas suivi en gros la doctrine de Vichy du coup d'ailleurs je rajoute tout ça c'est mes connaissances que j'ai pu rassembler mais encore une fois l'histoire ça se débat donc si jamais il y en a qui trouve même que j'ai pu faire des choses fausses c'est parfaitement possible même si j'ai essayé de réduire au maximum la ligne Maginot elle a été invaincue mais du coup ils sont devenus quoi les mecs qui étaient dans la ligne à l'arme 6 ah non mais oui à l'arme 6 ils ont rendu les armes ils ont fini par rendre les armes la tête haute clairement il faudrait retourner sur les pages de l'okipédia pour avoir les chiffres mais c'est pareil les allemands ils ont tenté d'attaquer en plusieurs points à la ligne Maginot par derrière en plus du coup vu que ils avaient contourné le truc et ils sont quand même ils ont quand même fait pas mal bolosser ça me fait penser aux japonais qui avaient résisté après la fin de la guerre pendant le jeune temps pour lui la guerre c'était pas chine ouais ouais c'est le mec je crois il s'est rendu en 75 un truc du genre il était déterre ouais un truc de ouf bon bah bonne soirée Simon merci de ton message bon bah c'est cool ça s'est bien passé alors je suis pas peu fier